Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite séquence où on va parler d'un skin mystère totalement inédit qui pourrait voir le jour pendant ce major. Et oui, je pense qu'on s'est fait tous duper, en tout cas c'est le leak d'un créateur connu qui a été lâché à propos des charms, des portes bonheur qu'on peut avoir. Sachez que là les stickers sont sortis, on va regarder ça encore une fois, j'en avais parlé brièvement la semaine dernière. Eh bien sachez qu'on a retrouvé encore une fois dans les fichiers du jeu quelques petites choses qui pourraient nous laisser croire que ça arriverait en cours de major et ça serait absolument inédit et plutôt pas mal. Je vous rappelle que vous pouvez et vous devez vous abonner à la chaîne, on espère atteindre les 120 000 abonnés avant cette fin d'année 2024, donc je compte sur votre soutien à tous. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On a beaucoup de bonnes nouvelles à traiter sur cette petite vidéo avec notamment 3dmax.gg, le site internet qui est disponible, mais également maintenant la boutique qui est disponible avec un peu de merch. Et regardez les photos des joueurs eux-mêmes qui portent ce merch-là avec du merch qui n'est pas forcément disponible en boutique et je vous expliquerai pourquoi. Eh bien parce que c'est tout simplement disponible uniquement pour les joueurs, c'est un peu les trucs seulement des joueurs. Par contre vous nous les avez réclamé vraiment beaucoup et donc peut-être qu'on les ajoutera dans un futur très proche avec des petits t-shirts comme ça oversize que moi je trouve vraiment exceptionnels. Très simple mais au final juste la coupe fait vraiment la différence. Ce pull également mais je pense que c'est l'arrière qui est le plus cool. Les maillots version Shanghai avec ce maillot-là, enfin ce pull ici que Mac apporte et celui-là on a deux versions. Et un petit leak comme ça, du petit t-shirt en blanc, en édition blanc également. Donc le merch est enfin disponible, regardez le recto, le verso de devant, de derrière, la petite édition même si je trouve que les photos ne rendent pas hommage au t-shirt avec une coupe vraiment abominable en tout cas sur les photos. On dirait une mongolfière le truc et bien évidemment le slogan Devil Never Dies. Et j'ai même des gens qui sont venus en commentaire sur Twitter me dire qu'on était des Illuminati et qu'on prenait l'amour du diable et ce genre de choses. Alors si on en est là en 2024, je comprends maintenant la décennie qu'on vient d'avoir derrière nous où il y a des vidéos d'Illuminati, de recherche de logos, de recherche de logos pour mettre en porte-à-faux des créateurs, des artistes, etc. C'est un truc de zinzin. Bon, c'est le slogan de 3D Max, les gars, moi j'y peux rien. Donc Devil Never Dies. Ça m'a fait bien marrer en tout cas, sachez-le. Et voici donc la version un petit peu vintage avec le slogan en avant et le 3D Max en arrière alors que de l'autre côté, c'est ça avec une police beaucoup plus standard. Les t-shirts que moi je trouve vraiment stylés de ouf. Et là encore une fois, le photoproduit, les photoproduits ne leur rendent pas hommage parce que quand on voit par exemple comment c'est porté en termes de coupe, etc. Eh bien, je trouve qu'on est un peu en retrait au niveau du photoproduit et le modèle blanc que je vous ai montré qui a leaké. Donc voici la boutique qui est disponible. Voici le merch qui est disponible avec les tarifs, etc. On est sur 30 euros par exemple les t-shirts, 59 pour un pull. J'aimerais avoir vos avis là-dessus et les disponibilités en tout cas pour les maillots également avec les flocages, enfin sans flocage, avec flocage de joueurs ou alors des flocages personnalisés. J'ai l'intention de faire des éditions de maillots légendes, classiques, mythiques, peu importe comment on l'appellera, avec le old logo et une couleur rouge que je souhaite un petit peu travailler. Mais également pas mal de merch. Moi je tiens à sortir des slips 3D Max. Moi je veux de la lingerie fine les amis, le petit caleçon 3D Max. Pour Vitality, petite parenthèse, avec le nouveau maillot également et le merch, regardez, on peut les apercevoir lors d'une séance de dédicaces et de communion avec le public en Chine. Avec le nouveau maillot que j'ai découvert là-dessus moi et que j'ai trouvé vraiment sympa parce que regardez, sur le nouveau maillot de Vitality, ils ont sorti à l'arrière en forme de V comme ça, plein de dessins etc. Avec plein de petites références à la Chine et à la culture chinoise, à la culture asiatique que je trouve vraiment du plus bel effet. Alors que je ne suis pas un grand fan en tout cas de ça de base. Mais là pour le coup, je trouve que ça a été super bien réussi et toujours ce petit modèle un peu old school avec le col comme ça et ce genre de choses. C'est la tendance, c'est ce qui est un peu à la mode à l'heure actuelle et ce qui plaît beaucoup parce que ça fait un maillot mais un petit peu lifestyle. C'est aussi le choix qu'on a fait nous par exemple pour notre maillot 3D Max par exemple. Les stickers sont disponibles, j'en ai parlé la semaine dernière mais je vous les ai remis un petit peu pour que vous compreniez la différence et l'exclusivité un petit peu des stickers de cette nouvelle année avec le nouveau logo 3D Max qui est disponible. Et on peut voir là par exemple le 3D Max Holo ici et le 3D Max Holo ici aussi. Et vous pouvez voir que les deux sont totalement différents. Pourquoi ? Et bien c'est parce qu'en fait ils ont des patterns différents comme sur tous les skins par exemple de CS sur le pourcentage de fade, d'un couteau et ce genre de choses. Et bien là vous avez un pourcentage de holo si je puis dire avec les baby 3D Max, il y a plein de petits logos 3D Max en dessous et tout. Et que je trouve vraiment super réussi, vraiment super joli et qui va donner forcément une particularité de rareté entre certains stickers et d'autres pour augmenter encore une fois le taux de chance d'avoir un holo d'une certaine manière et un holo d'une autre manière. Donc moi je le trouve très réussi, c'est pas parce que je fais partie de 3D Max ou quoi mais c'est vraiment pour mettre en avant un petit peu ça. Pareil au niveau du sticker par exemple Autograph avec là où on a le sticker Maca qui est tout rouge entre guillemets basique et là par exemple qui est en... Enfin ou le holo en tout cas prend plus d'effet ici par exemple. Pour ZeeWoo, j'en ai parlé la semaine dernière donc on va quand même encore une fois en parler, voici sa nouvelle signature où son ancien logo est totalement interdit parce qu'il faut que ce soit signé de la main des joueurs. Twist en avait parlé justement et le déplorait et donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse c'est qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu les petits links en fait de Porte Bonheur qui pourraient être donc des Key Chains. Et donc on pourrait voir venir des petits Porte Bonheur, là les petits Charms à l'effigie des équipes pour le Champion Stage ou pour le Champion de Major. Quand on gagne un Major, après on a une commémoration, on a une célébration dans le jeu bien évidemment et on a par exemple, regardez, pour 2023 le Major remporté par Vitality à Paris, à Bercy dont j'ai fait un vlog que je vous invite à revisionner si vous voulez vous remémorer des bons souvenirs avec la capsule Champions. Et bien on pourrait donc voir cette année au lieu d'avoir un sticker commémoratif, d'avoir un pendentif commémoratif qui serait bien évidemment à l'effigie peut-être des joueurs ou à l'effigie de l'équipe en étant genre Vitality Champions, G2 Champions et ce genre de choses que je trouve exceptionnel. Ou alors ce serait au Champion Stage uniquement, donc pour les 8 dernières équipes, une capsule supplémentaire. Donc on aurait la capsule Légende qu'on a à l'heure actuelle avec les stickers 3D Max, etc. On a la capsule Challenger Stage avec toutes les équipes qui sont donc en Challenger Stage, mais une capsule supplémentaire en Champion Stage avec que des Charms et des 8 équipes que de structures. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que franchement je pense que c'est une bonne occasion ce Major là. On sait en fait que le business c'est le business, ça va très certainement faire des records d'audience parce que c'est en Chine. Même si le décalage horaire fait très très mal, mais aussi en termes de consommation en fait de skins. Parce que les Chinois sont des vrais passionnés de tout ce qui est stickers, skins, etc. Et c'est le premier événement chez eux à leur effigie. Les stickers sont plus ou moins réussis quand même en Borderless avec le petit dragon chinois et tout. Donc je ne sais pas, est-ce que vous croyez à ce skill mystère et inédit qui pourrait être mis en place pour la phase de Champions ou pour la commémoration du champion en titre qu'on a retrouvé encore une fois push dans les données du jeu, dans des petites mises à jour correctives de toute la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada